Pour commencer, pourquoi avons-nous des accidents ? Si l'on sait précisément répondre à cette question, peut-être sera-t-il plus facile de les limiter. Regardez. L'accident, c'est le quotidien de Joël Magnin. A l'Institut National de la Recherche sur les Transports et leur Sécurité, il est accidentologue. Sa mission, comprendre pourquoi surviennent les accidents. Je filme les détails des chocs, les enfoncements. Après, j'ouvre le véhicule. Je regarde si la colonne de direction a bougé. Je regarde l'état de l'intérieur. Je viens, je contrôle et je filme le compteur. Et puis, je vais contrôler après si la personne a porté la ceinture ou pas. Là, on voit nettement qu'elle a été portée. On voit ici les brûlures. Donc, ce qui correspond, si je mets ça en place, elle était ici. Puis, on voit que ça s'est tiré sur cette distance. Ça a brûlé sur toute cette distance-là. On le voit là, nettement. Deuxième étape, le lieu de l'accident. Joël établit un croquis précis de la configuration du carrefour. Il relève les panneaux, étudie la qualité de la route et mesure les traces de freinage. Le véhicule a percuté l'autre. Là, on a un choc frontal pour elle. Enfin, il fait la synthèse de toutes ces informations et la confronte au témoignage des accidentés. L'airbag a déclenché, donc ça nous donne une valeur d'accélération. Le résultat de ces travaux tranche avec les idées reçues. Au total, un peu plus du tiers des accidents étudiés sont dus à une cause extérieure, comme le mauvais état de la route. 1% des accidents sont causés par une défaillance de la voiture et 16% par les défaillances du conducteur, comme l'endormissement. Reste la cause principale, l'erreur humaine, responsable de près de la moitié des accidents. D'où viennent ces erreurs ? Les chercheurs les ont classées avec précision. Et voici les 3 erreurs les plus courantes. La 1re, c'est l'erreur de perception de l'environnement. Exemple ? C'est quelqu'un qui est en train de rechercher son information. Il arrive à une intersection, il la regarde, il n'y a personne. Ce qu'il cherche, c'est une information. Et quand il voit la pancarte avec sa destination, il est soulagé. Et là, il peut y aller puisqu'il a trouvé sa pancarte. Et il y va, sans reprendre d'informations. Et à ce moment-là, il se fait percuter par une lancia qui arrive et qui n'avait pas détecté. Deuxième scénario, l'erreur de diagnostic de la situation. Là, c'est un accident qui est un peu différent. Ça se passe en ville. Et là, de chaque côté, il y a 2 stops. Et son problème, c'est qu'elle ne voit pas qu'il y a une route qui passe ici. Elle pense que ça va aller là-bas au fond où on voit de la verdure. Donc pour elle, le problème, il est là-bas au fond. Et non pas là où vient de passer ce véhicule. Donc elle passe ça dans la foulée à très faible vitesse. Et elle se fait percuter par un véhicule qui arrive. Troisième scénario, erreur dans le pronostic de la situation. La Rover, elle, elle calcule la vitesse à laquelle va traverser la 205. Et elle s'aperçoit qu'elle a le temps, en définitive, de laisser passer la 205. Sauf que contrairement à toute attente, la 205 s'aperçoit en cours de traversée que la Rover arrive. Et elle décide de la laisser passer. La 205 s'arrête au milieu de la chaussée. Et la Rover, elle, surprise par ce comportement-là, ne sait plus quoi faire. Et à ce moment-là, elle décide d'un freinage d'urgence. Elle laisse 43 mètres de freinage, 44 mètres de freinage presque, avant de venir percuter le véhicule. Ces 3 causes d'erreur sont à l'origine des 3 quarts de cette catégorie d'accidents. Comment les éviter ? Grâce à des systèmes informatiques d'aide à la conduite. Les chercheurs y travaillent. Ils assisteront le conducteur dans sa recherche d'informations et l'avertiront en cas de danger. La France est, derrière la Grèce et le Portugal, le pays d'Europe où les routes sont les plus meurtrières. Il y a plusieurs facteurs pour expliquer ce phénomène. On parle souvent du comportement des conducteurs, de la vitesse, du long port de la ceinture ou de l'alcool au volant. Il y en a un autre dont on parle moins, c'est l'état de nos routes. Nos routes, en France, sont dangereuses et créent des situations propices aux accidents. Pourquoi ? EGALM6 a mené l'enquête. Dans cette petite commune du Gard, l'heure est au recueillement. Les habitants se sont rassemblés près du cimetière pour exprimer leur colère. En moins de 10 ans, 13 de leurs proches ont trouvé la mort à quelques centaines de mètres de leur village. Voici le lieu des drames, ce carrefour de la Nationale 106. Voilà, nous sommes arrêtés au stop. Regardez la file de circulation qui arrive. Je vais devoir attendre des minutes, des minutes, des minutes. Voilà, je vais stocker mon véhicule au milieu parce que j'ai le même problème maintenant sur ma droite. Et à un moment donné, je vais essayer de m'infiltrer dans le flot en sachant que je prends des risques et j'en fais prendre aux autres. Cette route qui relie Nîmes à Alès est connue pour être extrêmement meurtrière. Malheureusement, elle n'est pas la seule. En France, 8000 personnes trouvent chaque année la mort sur les routes. C'est quasiment un record en Europe. Et dans cette hécatombe, le comportement des conducteurs n'est pas seul en cause. C'est bien sûr le comportement du conducteur sur la route qui est à la base de l'accident. Mais néanmoins, il faut faire en sorte que la route soit à la fois cohérente et crédible pour celui qui l'emprunte. On a vu des exemples où l'incohérence amène le conducteur à la faute. Et donc si la route n'est pas la cause directe, elle est la cause indirecte d'un certain nombre d'accidents. Selon certaines études, la route et ses aménagements interviennent de façon décisive dans deux accidents sur trois. Pourtant, pour les rendre plus sûrs, de nombreux aménagements ont été faits ces dernières années. On a installé, à l'emplacement de beaucoup de carrefours dangereux, les célèbres ronds-points. On a aussi arraché des milliers d'arbres plantés au bord des routes pour éviter les collisions arbres-voitures très meurtrières. Mais malgré tous ces efforts, le problème demeure entier. Le nombre de victimes reste désespérément élevé au-dessus de la barre des 8000 tués. On peut se poser la question, parce qu'effectivement, une fois qu'on a supprimé les points noirs, il reste beaucoup de points dangereux un peu partout. Et notre réseau, le réseau français, est encore très insuffisant de ce point de vue-là. La nature même des routes françaises est donc mise en cause. Pour tenter de comprendre le problème, traversons la Manche. En Grande-Bretagne, les routes sont deux fois moins meurtrières que chez nous. Pourquoi une telle différence ? En Angleterre, quand on construit une route, on pense toujours à la sécurité. D'abord, on n'attend pas qu'il y ait un accident. On veut éviter. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça. On a toujours pensé à ça. Et oui, depuis que la voiture existe, les Anglais sont obsédés par la sécurité de leur route. Ce sont par exemple eux qui ont inventé le rond-point dès le début du siècle. Depuis, on n'a pas trouvé mieux pour éviter les accidents au carrefour. Autre facteur décisif, on a conservé le tracé sinueux des vieux chemins ruraux. Résultat ? Ici, c'est avec l'histoire. On a les routes qui ne pouvaient pas être bougées, être modifiées. Alors il y a beaucoup de routes rurales qui, avec des virages très, très serrés, qui obligent les conducteurs de rouler très, très lentement. Ici, le réseau routier anglais est beaucoup plus petit. Et c'est un pays beaucoup plus petit. Alors il y a beaucoup plus de voitures sur moins de routes. Il y a plus de circulation, plus d'embouteillage. On n'a pas la possibilité de rouler vite tout le temps en Grande-Bretagne. Et comme on roule plus lentement qu'en France, on risque moins d'avoir un accident grave. C'est ce qui explique en grande partie qu'il y a si peu de victimes de la route en Grande-Bretagne. Retour en France. Ici, nos routes sont tracées au cordeau avec de grandes lignes droites. On a supprimé les virages serrés, construit des autoroutes et ventré les villages avec de larges nationales comportant souvent 4 voies, même au cœur des agglomérations. Je crois qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de routes dans les agglomérations françaises qui ressemblent à celles-ci. Il est très clair qu'on a privilégié la fluidité du trafic à la sécurité de la circulation des riverains, des piétons. Ces routes sont dangereuses parce qu'elles incitent à pratiquer des vitesses qui sont bien supérieures aux limitations affichées. Pourtant, si la vitesse est limitée, c'est qu'il y a des raisons. Ici, par exemple, la route peut être traversée par des piétons. Le panneau de limitation à 50 km heure est donc complètement justifié. Or, tout le monde en a fait l'expérience, il est quasiment impossible de rester bloqué à 50 km heure sur une route à 4 voies. Autrement dit, on a construit des routes qui nous incitent à rouler plus vite que la limitation. Une véritable aberration. Pendant longtemps, c'est vrai que les travaux ont été plutôt conçus pour améliorer la vitesse, la fluidité. Je pense que cette approche des choses, maintenant, relève un peu du passé. De plus en plus, on prend en compte dès l'origine la sécurité, par priorité, par rapport à la fluidité et à la vitesse. Et je crois qu'on a raison. On a raison, mais le mal est fait. Et il va être difficile de transformer du jour au lendemain l'ensemble du réseau routier. En attendant, il existe des solutions simples pour diminuer les risques d'accidents. Par exemple, en ville, des gendarmes couchés qui obligent à ralentir au niveau des passages piétons. Une autre solution consiste à inventer des virages là où il n'y en avait pas, en construisant des grands parterres qu'il faut contourner. Et pour rendre une route plus sûre, mieux vaut aussi avoir du bon sens. Une qualité que n'ont pas toujours nos aménageurs. Alors là, ça, c'est le seul moment. Donc on est dans un village, le collège en plein milieu, la sortie des écoles, les bus. C'est la folie. On est sur une nationale et on va croiser des gamins qui vont sortir. Donc le risque est vachement important. Heureusement, il n'y a pas d'enfants. Regardez-moi, tiens. Il n'y a pas le choix, il est obligé de me couper la route. Quel danger ! Il faudra des années pour sécuriser notre réseau routier et supprimer ce genre de problème. Alors, en attendant, la seule solution, celle préconisée dans ce film de la prévention routière, c'est de changer de comportement. Et d'accepter de rouler moins vite, même si la route nous incite à faire l'inverse. Il ne faut pourtant pas faire endosser tous les torts à la qualité de nos routes. Il y a aussi le conducteur. A-t-il vraiment envie de voir restreindre ses libertés au volant ? Consciemment ou non, tous les Français et moi, vous, considèrent leur voiture comme une extension de leur maison et la route comme un espace qui leur appartient. Un comportement générateur d'accidents. Explication. Selon le sociologue David Le Breton, nous avons tendance à sous-estimer les risques du volant, une illusion qui ferait de nous des tueurs en puissance. La voiture, évidemment, est une arme. On pourrait dire que c'est une arme banalisée qui peut être entre les mains de n'importe qui. Et fondamentalement, dans les accidents de voiture, évidemment, ce qui est en cause, c'est moins la voiture elle-même que le comportement du conducteur. Peut-être pensez-vous ne pas être en cause, que vous êtes, vous, un bon conducteur. Rien n'est moins sûr, car nous changeons tous de personnalité en entrant en voiture. Et très souvent, apparaît un inquiétant sentiment de supériorité. Notre perception, elle est toujours beaucoup plus optimiste que la réalité des choses. Et énormément de conducteurs, je crois qu'un sondage disait que 74% des conducteurs français se considéraient comme meilleurs que l'automobiliste moyen, à taste précisément de cette surestimation de soi, de ses ressources personnelles, de ses capacités de conduite. Conséquence, le conducteur a très rarement conscience de ses faiblesses et de ses erreurs. Pour le sociologue, c'est lorsqu'il s'endort sur ses lauriers de bon conducteur et sur le sentiment que rien ne peut lui arriver qu'il va perdre sa vigilance. C'est alors qu'il devient un danger en puissance. Car contrairement à ce que l'on croit souvent, ce n'est pas lorsque le niveau de difficulté de la conduite augmente que l'accident survient. C'est au contraire, lorsque tout paraît facile, que l'on commet des imprudences. L'accident d'automobile, ça a lieu en ligne droite, quand il fait beau, à 10 km autour de chez eux. L'accident d'automobile, ça n'est pas quand on va faire 300 ou 400 km dans des conditions de pluie. Non, ce n'est pas là que ça se passe. Statistiquement, c'est en ligne droite, quand il fait beau, à 15 km autour de chez soi. Or, c'est dans cette situation-là, parce que j'ai que 2 km à faire et que je vais rentrer à la maison, que je ne mets pas la ceinture de sécurité, que je n'enlève pas le manteau de l'enfant pour pouvoir le mettre dans son dispositif et le sangler correctement, et qu'on s'autorise plein de choses. Et tout cela, encore une fois, en dépassant trop souvent les vitesses autorisées. Aider, il faut bien le dire, par des voitures qui ne nous incitent pas à lever le pied. Le problème des voitures d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas le sentiment de vitesse, il n'y a pas le sentiment de danger, justement, éprouvé par l'automobiliste. Il n'entend pratiquement rien dans sa voiture, il a l'impression d'être chez lui dans un fauteuil, et il n'empêche qu'il roule parfois à des vitesses vraiment, vraiment fortes. Il y a quelque chose de très dangereux dans le sentiment de sécurité. Il faudrait toujours conduire sa voiture avec le sentiment de sa responsabilité envers les autres, envers soi-même, envers ses passagers. Mais il faudrait pour cela bouleverser nos mentalités. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis dans ma caisse ! Reste l'autre solution pour rendre notre conduite moins dangereuse, changer les voitures elles-mêmes pour qu'elles nous empêchent de faire des bêtises. Je rappelle à ce propos que les femmes ont moins d'accidents que les hommes, ce sont donc, quoi que nous en pensions, de meilleurs conducteurs que nous. Pour bien comprendre pourquoi les routes en France sont si meurtrières, nous sommes allés enquêter chez nos voisins anglais. Car chez eux, les accidents de la route tuent deux fois moins de personnes. Quelles sont les recettes miracles des Anglais contre la violence routière ? Pourrions-nous les appliquer chez nous ? Regardez. En matière de sécurité routière, la France est un des pays développés les plus dangereux au monde. Pourquoi, aujourd'hui encore, 22 personnes meurent-elles chaque jour sur nos routes ? Est-ce une fatalité ? Pour répondre à cette question, direction un autre pays européen, la Grande-Bretagne. Ici, pour le même nombre d'habitants, le taux d'accident est deux fois plus faible. Pourquoi ? Voyons d'abord comment les Anglais luttent contre la première cause d'accident, la vitesse. Même si leur réseau routier est plus sinueux et plus étroit rend nos voisins plus prudents, les Anglais, comme nous, ont tendance à aimer la vitesse. Pourtant, en deux ans, ils ont réduit le nombre de victimes de 40%. Tout simplement en modifiant les méthodes de contrôle. Nous avons deux objectifs principaux. D'abord, augmenter le risque d'être verbalisé. Pour que les gens se mettent dans la tête que s'ils roulent trop vite en Angleterre, la police va les coincer. C'est la première étape. Mais le plus important, c'est qu'on veut provoquer un changement de mentalité. Aujourd'hui, rouler trop vite est un comportement toléré par la société. Nous voulons faire en sorte que ça devienne un comportement intolérable. Pour contrôler le maximum de conducteurs, les Anglais utilisent des radars automatisés. Celui-ci est fixe et photographie chaque voiture en infraction dans un périmètre de 20 mètres. Certaines de ces boîtes oranges sont d'ailleurs totalement factices et purement dissuasives. Cet autre radar mobile est réservé aux zones à risque. Il photographie les voitures en excès de vitesse jusqu'à 450 mètres. Mais ici, ces clichés partent directement vers un centre de contrôle qui identifie le propriétaire de la voiture et lui envoie une contravention à son domicile. L'objectif, c'est de donner un maximum d'amendes dans un minimum de temps. En une heure, cet agent a enregistré 85 infractions, soit plus d'une par minute. Cette méthode permet en outre d'éviter un piège classique pour les policiers. Avec la méthode traditionnelle, où l'on arrêtait des véhicules et où l'on verbalisait, il y avait toujours la possibilité que quelqu'un fasse des excuses. Ça pouvait être la même personne qui utilisait la même excuse qui marchait à chaque fois. Maintenant, ça n'a aucune importance si vous connaissez l'agent qui vous arrête ou si vous êtes son voisin. Avec nos caméras, tout le monde est égal face aux sanctions. Peu importe qu'il soit juge, policier ou médecin, tout le monde est traité pareil. En France, les autorités préfèrent l'intervention directe. Motif, une sanction immédiate serait plus efficace. Mais une fois sur deux, les conducteurs ne se laissent pas faire. Et même quand ils ne contestent pas, ils occupent en moyenne 10 minutes du temps de l'agent. 6 conducteurs verbalisés à l'heure, on est très loin de l'Angleterre. Il y a un rapport entre l'efficacité d'une sanction et la célérité de la sanction. C'est-à-dire qu'il faut que le délai entre la faute commise et la sanction soit le plus court possible. Si vous êtes puni 6 mois après, ça a peu de valeur pédagogique. En théorie, le système français pourrait être meilleur que l'anglais. Mais en pratique, il ne l'est pas du tout. Parce qu'il y a un tel infractionnisme de masse sur la vitesse que, effectivement, l'intervention humaine soit est insuffisante, soit c'est la porte ouverte à des phénomènes d'indulgence, de corruption ou de négligence. Enfin, outre-Mange, les limites de vitesse sont plus basses et les amendes beaucoup plus chères. Ici, l'autoroute est limitée à 112 km heure et un conducteur qui dépasse de 40 km heure, la limite autorisée, risque une amende de 300 euros. En France, c'est seulement 90 euros, un montant nettement moins dissuasif. Deuxième cheval de bataille des Anglais, la conduite en état d'ivresse. L'alcool cause un accident mortel sur trois dans notre pays, trois fois plus qu'en Angleterre. Pourtant, en France, le taux d'alcoolémie légal est plus bas que chez nos voisins et notre consommation d'alcool est plus faible. Mais les Anglais ne plaisantent pas avec l'alcool au volant. Bien que la consommation des Anglais puisse être supérieure, il se réfreine beaucoup plus de prendre le volant en sortant d'un pub ou d'une discothèque ou d'une rive. La règle de ne pas conduire quand on a bu est beaucoup mieux respectée là-bas. En effet, un Anglais sur dix seulement va prendre le volant après avoir bu car ce comportement est jugé scandaleux par la société. De plus, les Anglais se sont organisés. Quand on sort et qu'on boit de l'alcool, soit nous prenons un taxi, soit le bus. On ne conduit jamais. Des gens qui conduisent quand ils ont bus sont considérés comme des imbéciles. Ils se mettent non seulement en danger, mais les autres aussi. Ils sont complètement irresponsables. En trente ans d'efforts, le gouvernement britannique a réussi à convaincre les Anglais de choisir entre boire et conduire. Une réussite due à des campagnes de sensibilisation nombreuses et porteuses de messages très durs, mais aussi à des alternatives de transport comme des bus gratuits et des taxis deux fois plus nombreux le week-end qu'en semaine. Dernier aspect de la lutte contre l'alcool, la répression. Elle est beaucoup plus sévère en Grande-Bretagne. Le premier contrôle positif de l'alcoolémie entraîne une suspension du permis pendant un an. Une deuxième infraction, et c'est la suspension définitive du permis et la prison selon la gravité du délit. En France, le premier contrôle positif de l'alcoolémie, c'est-à-dire au-dessus de 0,5 g, entraîne seulement une amende. Au-delà d'un taux de 0,8 g, le permis est suspendu pendant trois ans. Mais il n'existe aucune suspension définitive. Alors, que faire chez nous pour que la répression soit plus efficace ? Insister sur l'information, et notamment sur l'information des sanctions encourues. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que l'automobiliste français a beaucoup plus peur de la sanction que de l'accident qu'il risque d'avoir, soit d'être victime ou soit de provoquer l'accident. Quant à la présence des forces de l'ordre sur la route, il y a là aussi de très fortes différences entre les deux pays. La France a 3 000 agents de moins sur les routes que la Grande-Bretagne, et ils effectuent beaucoup moins de contrôles chaque année. Dernier point non négligeable, l'attitude des conducteurs vis-à-vis de la loi et de ses représentants. Quand un Français est arrêté, comme justement notre système de contrôle-sanction fonctionne moins bien, il va souvent estimer que la faute n'a pas de chance s'il est arrêté. Donc il vivra sa sanction comme une injustice. À partir de ce moment-là, il ne l'acceptera pas. Et effectivement, il essaiera toujours de jouer au chat à la souris, avec les policiers, avec les juges, pour essayer de contourner la loi. Le camion dans lequel ils vont s'encastrer, lui et sa famille. Si le gouvernement français fait effectivement de la sécurité routière une de ses priorités, c'est le moment de méditer l'exemple anglais. Mais pour changer les comportements, il faut frapper plus fort dans tous les domaines. Une fois de plus, ce n'est pas avec un surcroît de techniques, d'équipements, de voitures plus sûres et de routes plus larges que l'on va diminuer la violence sur les routes. L'exemple anglais le prouve, pour faire baisser le nombre de morts sur les routes, il suffit de le vouloir. En France, nous ne respectons pas assez les limitations de vitesse. Pourtant, celles-ci ne sont pas là pour nous brimer, mais pour nous protéger. Heureusement que les radars sont là pour nous aider à lever le pied. Découvrez comment fonctionnent ces appareils. 50, c'est l'âge un peu de mes parents, ok, mais c'est surtout la vitesse à ne pas dépasser en agglomération. Et pour nous aider à toujours respecter la loi, il y a des radars type celui-là. Alors, bonjour, messieurs. Bonjour. Quand même, la police, là, que j'approche de très près, alors que je n'ai pas fait d'infraction. Alors, qu'est-ce que ce radar ? Comment ça fonctionne ? Alors, ce radar fonctionne sur le système d'une onde qui est envoyée par la tête, l'obus. Cette onde est envoyée sur le véhicule. Une onde type radio. Voilà, exactement. Il rebondit sur le véhicule qui revient et ça nous donne la vitesse réelle du véhicule. Et là, l'appareil photo se déclenche pour un petit souvenir avec le fameux flash. Comme tous les radars, il envoie un faisceau d'ondes électromagnétiques qui rebondit sur les objets visés et revient vers l'appareil. Et pour calculer la vitesse, on se sert d'un principe physique, l'effet Doppler. Explication. Bon, là, on a laissé la police, parce qu'il faut bien qu'il travaille, pour essayer l'appareil qu'on nous a prêté tout seul dans une situation de campagne, avec des jeunes filles qui arrivent en roller. Alors, yes ! 29 km heure ! 29 km heure ! Pas mal ! Pas mal ! Alors, en bonus, je vous explique comment ça fonctionne. Alors, voilà. Donc, l'effet Doppler, c'est une onde électromagnétique qui est émise par ce machin-là et qui est renvoyée par votre corps de DS jusqu'à l'appareil. D'accord ? Et en fait, il est accéléré par le mouvement de votre corps. D'accord. Un peu de la même façon que si j'envoie une balle de ping-pong, qui serait donc l'équivalent de l'onde, sur la raquette fixe... Voilà. La balle ne gagne pas d'énergie. En revanche, bon, là, tu mets une bonne patate avec la raquette. Il faut que ça soit probant pour la démonstration. Là, j'envoie la balle et donc la raquette, c'est la roller skateuse en mouvement. Yes ! Donc, vous avez compris que la balle a gagné beaucoup d'énergie. Et c'est ça que le récepteur va déceler et dire Ouh là 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 ! Elle va un peu vite, là. En effet, en ricochant sur un objet en mouvement, comme une voiture ou un cycliste, l'onde électromagnétique va changer de fréquence. Plus l'objet va vite, plus la fréquence augmente. C'est ça, l'effet Doppler. 23 ! 35 ! 35, là-dedans ! 35, 35, 35 ! Bon, alors là, là, il y en a un de vous qui était à 35. C'était peut-être toi. Peut-être. Alors, le problème, c'est ce genre de radar, c'est qu'on ne sait pas lequel, dans le large faisceau, a été flashé, quoi. Alors, c'est l'avantage, tu vois, de ces jumelles-là. Je te jette... Je te laisse jeter un oeil. qui sont ultra précises et qui permettent de viser une et une seule personne. 12 km heure ! Pas mal ! Pas assez. Et là, 3 km heure ! Oui, alors, l'avantage de l'effet laser, c'est que ça permet de mesurer des choses un peu différentes, un peu originales, comme ce chien. Allez-y, allez-y ! Non, pas dans ce sens-là, monsieur, le chien. Pas dans ce sens-là. Ça ne mesure qu'en avancement. Faites... Voilà. 8 km heure, monsieur, et votre chien ? 7 ! Oh, il est à la traîne. Et votre femme ? 6 ! Oh, écoutez, laissez un peu votre chien de côté, reprenez votre femme. Merci ! Et la police ? Elle utilise aussi, de plus en plus, le radar à effet laser. Il est plus maniable, et surtout, gros avantage, il est plus précis que le bon vieux Doppler. Il est à la blanche. Oula, pas de peau, hein ! Alors, voilà, donc, ça, c'est le dernier cri de la technologie, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle le radar multilaser. OK, donc, qui envoie un faisceau laser par ici, qui est renvoyé par le véhicule et qui repercute là. Donc, ça mesure la distance entre le véhicule et le boîtier. Deuxième mesure, ou deuxième distance, et bien sûr, avec deux distances, on en déduit la vitesse du véhicule. C'est une Renault Clio blanche, 89 km heure. 76. Eh oui, le principe est donc très différent du Doppler. Le radar laser mesure deux distances à 3 dixièmes de seconde d'intervalle. Et grâce à ces données, il calcule la vitesse du véhicule. 75. Voilà, c'est simple. Tout à fait. Et tellement efficace. En un centième de seconde, à 700 m, vous relevez une vitesse. Parfait. Et on peut relever ma vitesse ? On peut essayer ? Tentative. Allez-y ! OK. Évidemment, je vais à fond. Deux kilomètres heure, hein, c'est quand même pas... Deux kilomètres heure. Bon, sportivement, c'est pas terrible. En revanche, vis-à-vis des excès de vitesse, c'est génial, quoi. J'ai aucun problème. Ce qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Allez, interception à la moto ! Regardez, même en pleine ville, on a croisé pas mal de chauffards. 76. 30, 10, vas-y. Bon, c'est une bonne occasion de rappeler que l'idée, c'est pas de ralentir quand on voit la police, mais bien de respecter les limitations de vitesse. Même en race campagne, quand on voit que de l'herbe et du blé à perte de vue. Alors, vous l'avez compris, soyez sympa, levez le pied. Bah, il va où, lui ? Oh, bah, elle arrive à 103. En Angleterre, pays où, on l'a dit, il y a peu d'accédants de la route, on roule à gauche et la priorité est à droite. En France, on roule à droite et la priorité est, elle aussi, à droite. Un état de fait qui, pour certains, est responsable d'un grand nombre d'accidents. Pourrait-on les éviter en instaurant la priorité à gauche ? Explication. Arkady Kuznetsov n'en démord pas. Depuis 40 ans, cet ancien comptable milite pour la modification d'une règle de base du code de la route, la priorité. En Angleterre, où ils conduisent à gauche, ils donnent la priorité à droite. En France, où nous conduisons à droite, on devrait donner la priorité à gauche. C'est absolument logique et c'est beaucoup moins dangereux. Pourquoi la priorité à gauche serait-elle moins dangereuse que la priorité à droite ? La première raison invoquée est liée à un problème de visibilité. Comme nous sommes assis à gauche dans notre véhicule, nous éprouvons des difficultés à bien voir ce qui nous arrive de la droite. C'est souvent pour cette raison que surviennent des accidents. En revanche, nous voyons beaucoup mieux ce qui nous arrive de la gauche. La deuxième raison est liée à un réflexe enraciné depuis notre plus jeune âge. Nous regardons d'abord à gauche avant de traverser une rue, car c'est de la gauche que vient le danger. Un réflexe qui est toujours ancré chez les conducteurs. Résultat, la priorité à droite est mal respectée. Regardez ce carrefour parisien. Comme ici, c'est bien souvent la voiture venant de la gauche qui passe la première. Autre problème et non des moindres, la priorité à droite permet aux voitures de s'avancer au milieu des croisements, comme le fait ici la bleue, au risque de provoquer des accidents ou des bouchons. Démonstration. Pour laisser la priorité à droite à la voiture verte, la blanche peut se permettre de s'immobiliser au milieu du carrefour. Problème, elle risque de se faire heurter par la voiture rouge qui vient de la gauche. Au mieux, elle bloque le passage et crée un bouchon. Prenons maintenant l'exemple de la priorité à gauche. La voiture blanche s'immobilise avant le carrefour pour laisser passer la voiture rouge qui arrive de la gauche. La collision et le bouchon sont évités. A défaut d'être décrétée, la priorité à gauche s'est imposée de fait à de nombreux carrefours avec l'aménagement de ronds-points. En effet, dans un rond-point, les véhicules arrivent toujours de la gauche et on leur doit la priorité. Alors peut-on imaginer que la priorité à gauche devienne un jour la nouvelle règle ? Interrogés par téléphone, les pouvoirs publics ont refusé de nous donner leur avis pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont jamais vraiment réfléchi à la question. Qu'en pensent les associations d'automobilistes ? En tant qu'Automobile Club est toujours intéressé par toute mesure permettant une meilleure sécurité routière, nous admettons tout à fait qu'une priorité à gauche aurait un impact sur la sécurité routière. Mais il ne s'agit pas simplement de prendre une décision, il faut aussi mettre en place un certain nombre d'actions qui permettent à 36 millions d'automobilistes de changer près de 100 ans d'habitude. On ne le fait pas comme ça. En effet, pour instaurer la priorité à gauche, il faudrait y mettre les moyens en organisant notamment des séances de formation pour tous les automobilistes. Ce programme serait-il réaliste dans notre pays ? Compte tenu de l'expérience que nous avons et de ce que fait la sécurité routière à ce sujet, nous avons peu d'espoir de voir une mesure de ce genre apparaître. C'est clair, la priorité à gauche, c'est mieux, mais ce n'est pas pour bientôt. Alors la seule solution, c'est de rester vigilant. Direction maintenant les Etats-Unis, où l'on a analysé les conséquences de l'utilisation du portable en voiture. En effet, utiliser un portable en conduisant, vous le savez, c'est dangereux. Mais à quel point ?